Bien, bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de la culture sociétale, que nous allons voir juste après cette vue, je vais vous parler un instant de petites notes sur la littérature allemande. Pour l'esprit qui est ouvert au monde, il est bon d'avoir quelques notions éparses sur n'importe quel sujet. Là ici, c'est la littérature allemande. Ce n'est pas avec la prétention du spécialiste, mais ce sont des notes prises au gré des lectures diverses que nous avons faites et que nous synthétisons sur quelques personnages de la littérature allemande, ancienne ou récente, sans prétention aucune. Mais il vaut mieux savoir quelque chose que de rien savoir. Alors, ceci est extrait du site de culturesociétale.com. Ce sont les PowerPoints sur la littérature allemande. Je rappelle que toute notre documentation qui figure sur le site de culture sociétale est synthétisée parce qu'il y a 800 heures de cours. Donc, j'ai dû synthétiser tout ça, classer, ordonner. La première division, c'est le module. Alors, le module 1, c'est les sociétés, module 2, agriculture, commerce, industrie, module 3, finances, module 4, écologie, module 5, collège international. Nous allons faire une plongée dans le module 6 des personnalités. Voilà la présentation sur fond de Nébuleuse du cheval et bien évidemment de la galaxie où les étoiles lointaines nous regardent. Dans les personnalités, la subdivision du module, c'est le programme. Donc, personnalités de l'art, peinture, musique, photo, mode, économie, finance, enseignement, les exceptionnels comme Wangarimata et le prix Nobel du Kenya, etc. Autofomast pour Lutringen, etc. Bon, nous ne sommes pas là. Les personnalités liées à l'histoire, y compris les historiens d'ailleurs aussi. Et là, nous faisons faire une plongée dans le module littérature. Dans le module littérature, la subdivision, c'est le chapitre. Dans le programme littérature, pardon, le programme, c'est le chapitre. Donc, nous allons ordonner les notes par pays et nous commençons par le monde germanique, Allemagne, Autriche, Suisse. Voilà, oui, à vrai dire, ça déborde un peu de l'Allemagne. Mais l'Autriche, bon, sans pratiquer un Anschluss, c'est très proche de l'Allemagne, la Suisse particulière. Levez-vous, M. le Comte ? Alors, oui, j'ai le principe de mettre en exergue quelques citations que j'ai trouvées et qui sont particulièrement remarquables. Bon, on peut les remarquer. Levez-vous, M. le Comte ? Vous avez une grande chose à faire. C'est le comte de Saint-Simon. C'est le valet du comte de Saint-Simon. Le comte de Saint-Simon, à une certaine époque, bien sûr, au XIXe siècle, qui est le père du saint-simonisme, c'est-à-dire, finalement, l'ancêtre du socialisme. Voilà. Et donc, le valet du comte de Saint-Simon voyait son maître qui dormait le matin. Eh bien, il lui rappelait, levez-vous, vous avez de grandes choses à faire. Herta Müller, qui est un prix Nobel de littérature récent, 2004, je crois, il me semble. On va vérifier ça. Il y a deux catégories de gens dans la vie. Ceux qui se sont protégés par le détail, par exemple, elle-même, tous ceux qui écrivent et la singularité. Et ceux qui aiment les panoramas, comme Hitler. Oui, oui, oui. J'ai trouvé cette citation originale. Voilà. Elle a une autre citation plus délicate. Les mots écrasent autant de choses que nos pieds dans l'herbe. Bon, que chacun fasse son profit. En tout cas, les mots écrasent. Et que le silence, elle ajoute. Le silence, je n'écrase rien. Mais les mots écrasent. Comme les pieds. Voilà, je dirais, moi. Ensuite, c'est Joseph Roth. Bon, on verra. On verra pour son grand apport. Radetzky, la marche de Radetzky, c'est lui qui est à l'origine, finalement. La dissolution du Reichstein en 1924 a coincidé avec une grande course cycliste. Celle-ci a suscité bien plus d'intérêt que la mort de la première assemblée parlementaire de la République. Oui. Il faut savoir qu'en 1918, après le départ du 15, Guillaume II, la République de Weimar a été proclamée. Et donc, il y a eu un Reichstag, un parlement. Et en 1924, il y a eu... Je me demande si c'est 24 ou 34, plutôt. Il y a peut-être une erreur. Voilà. En tout cas, le peuple se passionnait beaucoup plus pour une course cycliste que pour la forme parlementaire du nouveau régime. Ensuite, Peter Weiss, écrivain allemand aussi. L'art. Oui, c'est lui qui a fait une thèse sur l'art. L'art est un moyen de lutte. Voilà. Alors, il cite la Divine Comédie, la Saga La Familia, Guernica, le tableau de Picasso, Très de Mayo, Goya, Courbet, etc. Mais voilà, l'art est un moyen de lutte. aussi. Donc, voici la division Allemagne-Autriche-Suisse. On va parler d'abord de Heinrich Reine et puis ensuite des autres écrivains. Heinrich Reine. Nous verrons d'abord quelques généralités sur l'homme. L'homme de lettres, journaliste, poète. 19e, 19e siècle, Heinrich Reine. Style, Lugé, bon. Influence française. On verra qu'il est enterré à Montmartre. Juif, puis protestant. Mais fondamentalement, juif. Ses amis, amis fréquentés, Georges Saint, a vu Nerval, Aïssandre Dumas, Victor Hugo, etc. Hein, journaliste engagé Saint-Simonien. Alors là, c'est une note plutôt sur Saint-Simon. Le premier des socialistes, des idées sur l'industrialisation. Le secrétaire, c'est Auguste Comte, le fameux scientifique qui avait annoncé que le 20e siècle serait le siècle de l'apothéose du bonheur causé par les sciences exactes et la médecine aussi. On a vu ce que ça a donné, le 20e siècle. Citation, levez-vous, M. le Jules, M. le Comte, vous avez une grande chose à faire. Une citation de Victor Hugo que j'ai placée là sur les écoles et les prisons. considération que l'on va voir après, France-Allemagne, la langue française était celle de la noblesse allemande, comme pour la Russie, pareil. Et en 1830, la France est déjà intellectuelle et l'Allemagne reste féodale. Et on verra une étrange citation que je ne comprends pas du tout sur les fleurs et la mort. André Schein, le voici, ici, photo classique. Bon. homme de lettres, journaliste et poète allemand, 19e, on l'a dit, 19e. Christian Johannrich, un des plus importants poètes et journalistes allemands, 19e. Voilà. Bon, ben, 19e siècle. Stie le Léger, influence française, né à Düsseldorf, quand même, en Allemagne, vécu 25 ans à Paris, où il est mort. 25 ans à Paris, enterré, allemand martre. Juif, puis protestant, s'est converti au protestantisme sans pouvoir s'intégrer au protestantisme. Voilà. Allemagne, il a été censuré, puis interdit de publication pour écriture subversive, visant à l'émancipation de l'être humain, sans doute. Voilà. Bon, comme beaucoup d'écrivains. Ses amis, il a fréquenté à Paris le salon de Georges Sand, ses amis Génard de Nerval, Alessand Dumas, Victor Hugo, il a fréquenté tous ces gens-là. Il était très bien intégré, là, par contre. Heinz était un journaliste engagé, fréquente des Saint-Simoniens. Alors, on note sur Saint-Simon, le comte de Saint-Simon est un parent du duc de Saint-Simon, chez Louis XIV. Il y avait un duc de Saint-Simon, depuis longtemps. Le comte de Saint-Simon dont on parle meurt, lui, en 1825. Voilà. dont ça le situe, autour de la Révolution. C'est le premier des socialistes. Il a été dit de lui le dernier des gentils hommes et le premier des socialistes. Eh bien, c'est beau, ça. Il est sur l'industrialisation, maintenant. C'est l'inventaire d'une théorie économique nommée le Saint-Simonisme, qui a influencé le socialisme du XIXe siècle. Il a fait des travaux et des pensées sur l'industrialisation. Il a eu comme secrétaire Auguste Comte, l'inventaire du positivisme. Il faut positiver. Je redis que c'est Auguste Comte qui a positivé au sujet du XXe siècle, à l'avance, à l'avance. Ça va de soi. Ça a commencé par la guerre de 1914-1918, alors. Citation. Levez-vous, Monsieur le Comte, vous avez de grandes choses à faire. Ben, Valant d'Auguste Comte, comme secrétaire, ça ne nous étonne pas. Il était plus dynamique que le Comte de Saint-Simon, sans doute. Très belle citation. Ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons. Très belle citation de Victor Hugo. Ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons. Toujours pour Heinrich Heine, langue de la Nouvelle-Salle-Monde, la langue française. Voilà. En cette époque, la France brille d'intellectualisme. L'Allemagne reste féodale. Elle reste divisée par Richelieu, le cardinal Richelieu, en 340 États, le premier traité de Westphalie. et cette citation que je ne comprends pas. Pourquoi les fleurs qui embaument montent-ils une odeur de mort ? Étonnant. Je ne comprends pas. Je n'ai jamais senti ça. Une odeur de mort, quelle est l'odeur de mort ? Bon, je ne veux pas disserter sur ça. Hertha Muller, que j'aime bien. Un nom qui se prononce bien. Alors, on va voir des généralités. Prix Nobel de littérature. Oeuvre qui dit de la dictature au quotidien, au quotidien, pas au sommet. On va voir, c'est très intéressant, d'ailleurs. Identité roumaine, allemande. Depuis des siècles, son père était honnête. Perfection, ponctualité, écriture à la Boileau. Boileau, selon que notre idée est plus ou moins obscure. L'expression la suit ou mon être ou plus pure. Ce qui se conçoit bien, c'est non-soc clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément. Boileau, famille très nombreuse. Comparaison avec Nathalie Sarotte. Bon. Là, je ne suis pas compétent. Autre talent. Ertha Muller est botaniste. Elle a des phrases remarquables sur le détail ou le panorama au sujet d'Hitler, sur le salon de coiffure, et une citation sur les mots qui écrasent les choses qu'on a vues au tout début. Un addenda qui se trouvait dans l'article que j'ai lu sur Ertha Muller, La vente des Allemands de l'Est. 5 000 euros. Ertha Muller, là, voici. Voici quelques-uns de ses livres. Prix Nobel de la Terre, 2009. C'est en 2009. Une œuvre qui dit la dictature au quotidien. Oui. Identité. Origine roumaine et nationalité allemande. Roumanie. C'est les Allemands depuis des siècles. Depuis le 18e siècle. son père était SS. La Waffen SS. Il s'était saoulé, il avait chanté à la gloire du Führer, sans penser à plus. des outre-vides. Est-ce que j'ai de la formule que je viens d'inventer, là ? Bon. Perfection. Ponctualité. Maniaque. Ben, non, c'est une qualité. Mes livres, je les retravaille souvent plus d'une gêne de fois. J'évide au maximum. Évide. Évide au maximum. On évide un animal, par exemple, un poulet, comme vient de tuer, un lapin. Évide, c'est rare, le barcement, chez un écrivain au sujet de son style. On l'a parfois comparé à Nathalie Sarraute. Bon. Sans commentaire, je ne suis pas compétent. Il faudra combler ce vide. Autre talent. Botaniste. On l'a dit. Botaniste. Phrase. Deux catégories de gens. Ceux qui sont protégés par le détail. Ceux qui aiment les panoramas, comme Hitler. Oui, ça, ça, c'est intéressant. Ensuite, les salons de coiffure et les services secrets. Les salons de coiffure intéressent les services secrets. On y connaît tout de la vie des gens. Car les gens s'installent et y parlent en confiance. Sans savoir qu'il y a quelqu'un des services secrets qui note. les mots écrasent comme nos pieds. Donc, en substance. Allemand. La vente des Allemands de l'Est. 1987. Le régime communiste vend sa communauté allemande à Helmut Schmidt, Allemagne. un individu 5000 marques. Oui, 5000 marques. Pas des euros comme je l'ai dit tout à l'heure, mais des marques. Oui. Voilà des dessins emblématiques de Ertha Müller. Günther Grass. Le tambour. En généralité, le plus célèbre des auteurs allemands. Après Thomas Mann, quand même. Le plus célèbre. Premier roman, Le tambour. Écrit, il l'a écrit à Paris. À Paris, toujours Paris. Solitude. Désir d'exister. Refus de la société. En marge, quoi. Le livre est un pavé comme pour d'autres écrivains. C'est l'histoire d'un gamin qui ne veut pas grandir. Il y a un film qui a été tiré de Volker Schlunder. On verra la trilogie de Dan Sich. Voilà. Autre livre réputé. Politique. Elle est contre mai 68. Bon. On en aura. Il regrette la disparition des femmes ou des vouements absolus. Ah. Oui. Ensuite, il est contre le libéralisme et il est pour l'état social. C'est bien. Il est l'écrivain des victimes et des perdants. C'est bien aussi. une note sur les littératures d'après-guerre, celle des ruines, Truman, littérature, Heinrich Böll, la littérature expérimentale et la bibliographie. Voyons voir ça. Günther Grass, le voici, fumant la pipe. Voilà. Le plus célèbre des hauteurs allemands du Rabelais et du Céline. Eh bien, Rabelais et Céline, c'est... ça définit le genre. Mort en 2015, prix Nobel de littérature en 99, mort en 2015. Sans doute, le plus important hauteur allemand après Thomas Mann. Oui. Premier roman, Le tambour, écrit à Paris, minuscule appartement. Il traduit dans ses écratures la solitude, le refus de la société. Il écrit un pavé, comme d'autres écrivains Dublin ou Brecht. Son thème, c'est... Alors, un style époustouflant, thème spécial. Oscar a trois ans, décide de plus grandir. Extraordinaire. Il se jette dans un escalier pour se casser les vertèbres. Extraordinaire. Enfermé dans un asile. Oui. À l'aide de son tambour en fer blanc, il ramette les souvenirs depuis la conception de sa mère jusqu'au nagisme. Évidemment, très belle mise en matière. Il pousse des cris qui cachent les vitres. Ça évoque la nuit du cristal. C'est 1938. C'est pas 1838. C'est la nuit où les nazis ont cassé toutes les vitrines des commerçants juifs. La nuit du cristal, c'est joli, mais la réalité n'est pas du tout. Le film de Volker schlendorf, c'est pas du tout. La nuit du cristal, c'est la nuit du cristal, c'est la nuit du cristal. Autre livre réputé, la rate. Pessimisme, après la disparition de l'homme, seule la rate est viable. Il y a des thèmes entre le tambour et la rate. Toute une histoire, bon, rien à dire, je connais pas. Les mots de Grimm, une déclaration d'amour en 2010. Politique, il est contre mai 68, il regarde la disparition des femmes au dévouement absolu, je sais pas ce qu'il veut trop dire par là, tout en se battant pour elles. Une mère en dévouement absolu envers ses enfants, d'accord, en principe, voilà. Contre le libéralisme, pour l'état social, l'écrivain des victimes et des perdants, voilà. Günther Grass. Dans l'article, il y avait une note sur les ruines, la littérature des ruines, Trümmer, littérature, Henri Schbell, et littérature expérimentale, Arnaud Schmitt. Je sais pas ce que c'est. Il n'y a ni l'un ni l'autre. Bibliographie, Günther Grass, les oignons, la souris, voilà, le crapaud, il est très porté sur la nature. Enfin, ça ne manque pas de livres si vous voulez fonder votre opinion. Günther Grass. Maintenant, Thomas Mann, il n'y aura qu'une fiche, mais c'est le grand de la littérature allemande. Ah oui, nous avons fini cette première vue, cette première synthèse de quelques fiches sur quelques grands écrivains. Henri Schall, Et dans la deuxième vidéo, nous parlerons d'Elfrid Jelinek, la pianiste, Jacques Rost, la marche de Radieschi, Anne Perrier, qui est une poétesse suisse, Peter Weiss, et on verra Bernard Schlink, aussi, après. Voilà. Bien. Eh bien, voilà une petite, deux petites introductions à la littérature allemande. Cela vous aura certainement appris des choses que Henri Schall, notamment, est enterré à Montmartre, voilà, notamment, entre autres. Voilà. Eh bien, nous allons poursuivre avec une femme originale, aussi, comme Erta Müller. Elfrid Jelinek. Voilà. Au revoir à toutes et à tous. on n'enquissait, on a mort. Ce n'est pas – Sous-titrage FR 2021